... Ça fait 100 jours qu'on a eu les premières inondations. On nous avait promis des travaux d'urgence pour dire de pouvoir évacuer au plus vite l'eau à la mer. Et on s'aperçoit que ça traîne. Alors oui, on a retiré un petit peu d'embâcle à droite, à gauche, mais on n'a jamais commencé les travaux de curage. Là, on est à 3 km de la mer. Donc on a dit qu'il faut commencer de la mer jusque l'intérieur, vers l'amont. Donc là, on a dit que c'est ici qu'il faut commencer. Donc maintenant, on souhaiterait que l'État revienne avec un carnet de chèques pour payer justement ces sociétés qui sont disponibles pour faire le curage et de commencer vraiment des travaux d'infrastructure. Une entreprise de curage, les travaux de curage, c'est quoi ? Ça rembourse quel montant ? Vous avez chiffré ce genre de choses ? Une grue comme ça, c'est 2 000 euros de la journée. Et donc les institutions qui possèdent ces canaux-là n'ont pas assez d'argent pour le faire. Donc l'État avait dit, je viens, alors pas le quoi qu'il en coûte, mais qu'il prendrait en charge le coût des travaux. Et on ne voit pas arriver les budgets. Donc c'est pour ça que la prochaine fois, plutôt que de venir dans le département et nous donner des cacahuètes tous les 15 jours, on préférerait qu'ils viennent avec un carnet de chèques, qu'ils payent justement ces sociétés pour curer. Mais à travers votre implément, qu'ils savent via la société des Watrangs ? Ah non, pas via la société des Watrangs, c'est à l'État de prendre ça en charge. D'accord. Vous allez dans des autres pays comme en Hollande, c'est l'État qui gère ça et que lorsqu'il n'y a pas assez d'argent, il met la main à la poche pour dire de faire les travaux. En Hollande, des canaux comme ça, tous les 2-3 ans, ils sont curés. Et si ce n'est pas curé, les personnes ont des amendes. En France, c'est l'inverse. Là, ce qu'on vient de faire, on va peut-être se prendre une amende. Donc c'est le monde à l'envers. Pour dire que les gens puissent vivre dans le delta de la hausse sans être noyés, c'est à l'État d'assumer ses responsabilités. Ok. Et en fait, à côté du curage des canaux, est-ce qu'au niveau de l'agriculture, on estime qu'il y a d'autres travaux à faire pour prévenir ces risques ? Justement, ici, on est en dessous du niveau de la mer. Donc nous, le système des drainages fonctionne très bien. Mais il faut arriver à baisser le niveau des canaux assez vite pour dire qu'ils puissent absorber la polyométrie qui tombe tous les jours. D'accord. Et c'est la hauteur des canaux qui fait que le drainage peut emmagasiner et faire éponge des précipitations qui tombent. Et après, vous avez, oui, des autres phénomènes plus en amont où là, oui, il faut faire des fascines et peut-être aussi quelques petits bassins de rétention par-ci, par-là pour dire de freiner l'eau. Donc là, c'est une opération de communication pour la sensibilité ? Justement parce que là, on est à 3 km de la mer. Et donc la grue, maintenant, elle s'en va sur Saint-Omer pour faire voir qu'il faut curer de Laval jusque-la-Montre. D'accord. Est-ce qu'on peut estimer que c'est des travaux que vous allez reconduire jusqu'à ce que vous êtes entendus ? Là, on le fait voir. Mais ce n'est pas à nous de payer cette grue, c'est à l'État de payer. Et donc maintenant, si l'État n'assume pas ses responsabilités, on reprendra des autres mesures la prochaine fois. On a démarré l'action à 9h30. On est venu avec une grue, une très grande grue, pour pouvoir montrer qu'il est important de curer les canaux. Et qu'il faut aussi retirer les décritus qui gênent l'écoulement de l'eau naturelle. C'est-à-dire quand il y a des calies, quand il y a des piquets en béton, comme on voit, des morceaux de ferraille. Tout ça, ça empêche l'eau de passer naturellement. Ça ralentit les sédiments, ça ralentit les branches, ça bloque les branches. Et après, ça fait un bouchon. Tout ce fait, l'eau ne s'évacue pas. Là, on a fait l'équivalent de 15 mètres de large. Il y a tout le canal à faire d'un bout à l'autre. Plus combien de temps ? 15 mètres de large. Là, on vient de passer 2 heures. Donc c'est une sortie de l'eau du mental. 2 heures et 1, 2, 3, 4, 5 baines sur 15 mètres. Donc ça rencontre vraiment un gros chantier à prendre. Il y a du volume. En même temps, quand ce n'est pas fait depuis 30 ans, il y a du volume évacué. Pour vous dire, c'est un sujet qui existe depuis que mon grand-père est agriculteur. Il faisait des entretiens du temps de mon grand-père, du temps de mon père au début des entretiens. Et plus le temps passe, moins c'était fait. Et après, on est arrivé à des inondations, après les coups d'eau. Comment on arrive à expliquer qu'il y a moins d'entretiens qui sont en 30 ans ? Tout simplement, tout est orienté sur une écologie mais qui est économique, tout simplement. C'est-à-dire qu'on sort moins d'argent pour entretenir ces canaux et on met ça sur le dos de l'écologie. C'est comme au bord des routes, on dit qu'on fait moins de débroussaillage. C'est juste qu'il y a moins d'argent. Et on dit que c'est pour l'écologie et la biodiversité. Je veux dire, ça fait déjà des années et des années qu'on demande qu'il y ait des travaux de fait. Il n'y a jamais rien eu de fait. Je dis qu'aujourd'hui, il y a des responsables politiques qui doivent aller en prison. Parce qu'ils sont responsables de tout ça. Vous prenez les canaux, ça n'a jamais été curé. Vous prenez la liane à Boulogne, ça n'a jamais été curé. Il y a des millions et des millions de mètres cubes de terre qui doivent être retirés. Un mètre cube de terre retirée, c'est un mètre cube de flotte stockée. Donc, c'est des maisons qui sont noyées moins rapidement. Voilà. Quand on a dit ça, on a tout dit. Mais ça, les gens, ils ne comprennent pas. Et puis alors, quand on fait des curages, on commence d'abord à la mer et on remonte. On ne fait pas du curage en haut. De toute façon, vous curez en haut, mais l'eau, elle ne va pas s'écouler plus vite pour autant. Vous allez un peu plus loin, au bout de la rue Molien, au pont, il y a 20 centimètres d'eau qui coule. En dessous, c'est de la terre, c'est des sédiments. Ça n'a jamais été curé. Ils n'en ont rien à faire. De toute façon, l'agriculture, on a toujours été la cinquième roue du carrosse. Et puis, voilà, c'est tout. Mais il n'est pas question qu'on se laisse faire. Aujourd'hui, c'est fini. Votre exploitation, vous allez dans quel coin dans le Calais ? Moi, mon exploitation, elle est entre Marques et Ouapelage. Ok, vous, ça, c'est une exploitation avec le niveau de la mer, avec les inondations ? Je constate que tous les ans, j'ai des champs inondés. Maintenant, tous les hivers, j'ai des champs inondés, des ronds dans des champs qui sont noyés parce que l'eau ne part pas assez vite. Si vous voulez, on a construit autour de Calais, on a bétonné, et puis nous, on a égoutté encore moins vite qu'avant. Puisque tout ce qui est bétonné autour de Calais, c'est égoutté avant nous. Mais forcément, le débit à la mer n'a jamais été augmenté. Et puis l'écurage des canaux dans Calais, avant les pompes, n'ont jamais été curés. Donc forcément, nous, on est noyés. Calais, il y a 25 mètres cubes secondes d'écoulement à la mer au niveau des pompes. À Dakar, qui sont à 45, 50 mètres cubes secondes. Donc il y a un manque, si tu veux, il y a un manque d'investissement qui est flagrant. C'est comme ça depuis des années. Un manque d'usines à protéger, et un manque d'usines qui fait que... Ouais, il y a des usines aussi, mais bon, ouais, ouais. Enfin, il y a des habitants, il y a des habitations, il y a des habitants. Les gens qui ont de l'eau dans leur maison, c'est dur, ça doit être dur. Je ne voudrais pas être à leur place.